Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner là, ici, juste là, tu vois, là, ça, le petit carré là, tu t'abonnes là, hein. Donc comme je vous ai dit, il y a une année, j'ai sorti la première vidéo sur les Fun Covers, sur le jeu, bon c'était avec DC, mais cette fois, ben, je vous réitère cette expérience, mais avec le mode stratégie, et cette fois sur l'univers Harry Potter. Donc nous avons Voldemort, Hermione, nous avons Harry, et, si je ne me trompe pas, c'est Bellatrix, voilà. Donc, ben, on va faire cette petite partie, et puis, ben, on va s'amuser, allez, c'est parti, suis-moi. Et puis, n'oublie pas, si tu veux te remémorer comment on joue, ben, regarde ma première vidéo que j'avais faite dessus. Allez, c'est parti ! Drapeau. Remportez le drapeau de votre adversaire pour gagner les points. Donc déjà, c'est mis en place du plateau. Donc on a première zone de départ, seconde zone de départ, et on doit placer les petits marqueurs qui sont pour gagner des points. Alors, les petits marqueurs, ils sont ici, avec des petites lettres. Donc on a déjà le petit marqueur D, on a le B qui est où ? Il est là. On a le C, ici, et le A, qui est là. On est décalé, voilà. Ensuite, nous avons encore les deux marqueurs drapeau. Le foncé pour les méchants, le clair pour les gentils, sur la zone de départ. Voilà. Ensuite, nous avons, comme dans la première partie jouée, les petits, ces mises à terre, enfin, les petits épuisements. Chacun. Nous avons, nous avons comme personnage, alors, on a Hermione, que je mets à côté de moi. Nous avons Harry. Toi, tu as, Bellatrix, la estrange. Voilà, Bellatrix et Voldemort. C'est ça. OK. Donc, après, on a les petits points de pouvoir. Tu avais quoi ? En gris, de gris, en jaune, en bleu, pour en bas, c'est ça. Voilà. Où vous retrouvez, effectivement, ceci. Donc, vous les mettez de côté, dans votre petite réserve, points. Et après, on a, bon, évidemment, la petite carte. Bon, si vous entendez de vous, et c'est normal, c'est mon chat qui joue avec sa boule, à jouer. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va la mettre de côté. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Donc, on a, toi, c'est la carte mange-mort. Nous, c'est la carte aurore. Pour moi, c'est aurore. C'est les actions de base qui sont prévues. Donc, il faut se la mettre avec soi. Comme ça, on a toujours un petit récap. Et vu qu'on fait partie scénario, donc déjà ça, pour l'instant, on va la mettre de côté. Parce que pour l'instant, on n'en a plus besoin. Nous avons encore, bon, toutes nos cartes avec nos actions qu'on peut faire ici, avec le, sur notre carte, ça fait déjà comment ? Là, c'est la carte, la carte de récupération. Ouais, la carte de récupération. La zone de récupération. Donc, on a le cas de le 2, le 1, qui sont ici, comme dans la première zone de test qu'on a fait. Et nous avons encore des petites cartes statues en plus. C'est-à-dire, par exemple, Harry Potter, qui peut utiliser Protego pour son allié et qui augmente ses capacités. Et nous avons aussi une autre carte statue pour Bellatrix qui est Confundo. qui veut dire que la prochaine fois que ce personnage, donc c'est une carte à donner à un personnage adverse qu'on attaque et la prochaine fois que ce personnage adverse exerce une capacité, on augmente le coût de 1. C'est-à-dire que sur, par exemple, la carte d'Harry Potter et que je lui donne cette carte Confundo, la prochaine fois qu'Harry Potter veut, par exemple, utiliser Protego, ce n'est pas un point mais deux points. Ce n'est pas sur le 1 ici que je dois le mettre mais sur le 2. Ça veut dire qu'il doit prendre un tour supplémentaire pour récupérer ce point. Voilà, c'est ça. Après, la base de drapeau sur le scénario, c'est que nous devons récupérer les petits drapeaux du camp adverse plus nous avons ici justement des petits, on les a mis là mais il faut qu'on les tourne du bon côté. Voilà, ça c'est pour savoir d'où ça vient. Ce sont des petits, je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. C'est des marqueurs de points. Voilà, c'est des marqueurs de points. Donc, quand un personnage vient adjacent ou dessus, il peut utiliser une action pour récupérer son point et du moment qu'il est à côté, on le met sur le 4 et à fur et à mesure on descend et qu'on arrive à 0, on revient au début et on a gagné un point. et pour les drapeaux, c'est du moment qu'on arrive dans le côté adverse en adjacent ou dessus, on gagne 2 points à la fin du tour et le joueur revient à sa zone de départ. Donc, ce sera fait, on va faire une petite démo. Alors, qu'on joue à 4 joueurs comme nous ici, enfin 2 et 2 chacun, c'est 6 points et si on joue à 3 ou 4 joueurs parce que je crois on peut monter 3 joueurs enfin 6 joueurs de 2 à 4 joueurs donc si on monte encore à 6 joueurs ce qu'on pourrait avec une extension monter à 6 joueurs nous devons récupérer 10 points. Chaque point ce sont ses petits cristaux. Voilà. Donc, chaque fois qu'on récupère ici, c'est en points qu'on récupère en drapeau ces 2 points et si on tue enfin si on tue un grand mot si on met à terre et on arrive à l'éliminer on récupère encore un point. Voilà. Donc, nous avons nos petits dés d'action nos petits et puis nos marqueurs de fatigue et le petit bug de lancement tu veux commencer ou je lance je lance donc vu que je suis en gris c'est moi qui commence et après ça sera mon adversaire qui commence ça donc vu que c'est moi qui ai commencé j'ai utilisé une action pour faire 2 cases une autre action pour faire 2 cases et je suis fatigué donc maintenant moi j'ai fait ça c'est à ma dame je vais utiliser alors au tout départ il n'y a pas beaucoup d'actions possibles donc je vais faire une action pour me déplacer 2 cases et une deuxième action pour me déplacer à nouveau 2 cases bon alors tu as fait ton lancer donc tu es épuisé je ne peux plus utiliser ce personnage pour ce tour tu ne peux plus l'utiliser donc maintenant c'est à mon tour donc maintenant je peux utiliser Hermione je vais faire la même chose une action et une deuxième action et je suis épuisé aussi donc c'est à ton tour maintenant à moi qui va être alors c'est bien on va faire 1, 2 et puis 1, 2 et donc on est de nouveau épuisé ok donc toi tu es là épuisé oui donc sur le principe on a fini le tour on reprend nos deux petits marqueurs voilà donc vu que j'ai commencé maintenant c'est à toi et on va appliquer tout de suite l'action interaction pour récupérer le point ici voilà donc je fais ma première action qui est donc interaction voilà vu que t'es adjacente à 3 de la récupérer je pose le marqueur point sur le 4 et je récupère c'est ça un point qui va là ensuite je peux faire une deuxième action oui vu que t'es à côté c'est ça très bien je peux par exemple tout simplement essayer d'aller récupérer par exemple l'autre marque c'est ça donc j'avance de 2 carces là et toi tu es et je suis épuisé donc moi maintenant c'est à mon tour donc vu que je suis à côté aussi je fais une action et ma deuxième action effectivement vu que je suis adjacent je peux récupérer aussi celle-là et ça me fait gagner un petit point et je suis fatigué voilà donc maintenant moi je fais cette à toi à nouveau à nouveau je me déplace d'une case pour récupérer le deuxième marqueur point qui se trouve aussi voilà donc là je fais mes deux actions en fait en même temps en gros j'ai avancé une fois et ma deuxième action est encore c'est ça c'est ça voilà et je suis épuisé directement c'est ça et puis moi et bien vu que t'es là tu seras encore capable d'aller m'attaquer pour gagner donc ce que je vais faire j'ai utilisé protégo donc j'ai utilisé ma première action protégo ici et que je mets sur Hermione comme ça protégo c'est si elle essaie de m'attaquer d'office je vais avoir deux de défense en plus vu que Hermione elle a qu'en seul en défense c'est un peu limite voilà et ma deuxième action ben je vais me faire en deux me déplacer en deux et je suis fatigué voilà donc là sur le principe le tour est de nouveau fini donc sur le principe on récupère ça et vu qu'on a fini le petit marqueur c'est on descend et moi je récupère un de mes pouvoirs vu qu'il sort en zone et toi vu que t'es en 4 ben maintenant t'as passé en 3 voilà donc voilà donc maintenant vu que c'est à ton tour je repens c'est à mon tour donc je vais commencer directement par Harry je vais faire en une action ma deuxième action ça va être récupérer celle-ci donc je suis fatigué et vu que j'ai gagné je récupère un deuxième petit point vu que moi j'ai fini mon tour c'est à toi c'est à moi c'est à toi alors voilà ce que je vais faire moi par exemple pour rendre un peu la chose intéressante je vais me positionner devant Hermione et je vais l'affronter un affrontement dit normal voilà c'est un affrontement direct voilà c'est en suivant cette carte ici voilà je vais utiliser un affrontement donc de 2 dés 2 dés directement et moi après pour me défendre enfin fais déjà ton jet de 2 dés donc tu m'attaques à 1 et moi vu que d'origine sur ma carte j'ai 1 de défense mais comme j'ai utilisé protégo j'ai augmenté la défense de ce personnage de 2 donc je récupère 2 voilà et maintenant je lance hop donc j'ai 3 j'ai 4 de défense donc je suis saine et sauf là par contre protégo il retourne ici en fait pour rappel les attaques c'est ça qui vaut 1 et ça ça vaut 3 pour défense c'est ça qui vaut 1 et ceci vaut 3 voilà c'est chaque fois comme ça donc toi tu es je ne suis pas HS non mais tu es fatiguée je suis fatiguée mais je ne suis pas HS voilà par contre tu as attaqué directement donc tu as fait deux il fait une case ah une case ok voilà donc maintenant moi je pourrais sur le principe euh tatata ben moi je pourrais t'attaquer en fait avec Hermione c'est ce que je vais faire j'ai impedimenta j'ai utilisé donc là je me mets en 2 distance de 3 donc là je suis adjacent donc je suis encore plus près affrontement de 2 et si vous gagnez remontez également de 1 les jetons voilà et si je gagne tes jetons je les remonte encore de 1 enfin tes jetons c'est ceux là ceux là je les bouge pas vu que ça c'est juste tes jetons pouvoir en fait capacité et quand il n'y a pas voilà donc vas-y temps c'est devant moi donc j'ai 2 en attaque il faut que je fasse 2 ou plus c'est ça et j'ai gagné voilà donc elle a gagné mais par contre moi je suis fatigué vu que bah je t'ai attaqué en fait voilà donc toi il te reste Voldemort à jouer voilà et moi je vais faire je vais avancer allez de 2 soyons fous voilà et je vais utiliser une capacité qui est donc feu-démon qui me permet donc à une distance de 2 donc je suis adjacent ça va et un affrontement de 6 donc ça me permet d'utiliser 6D ce qui n'est pas négligé je vais me faire dézinguer par contre c'est assez coûteux c'est à dire que le jeton il doit aller tout en haut donc c'est ça c'est un tour on peut utiliser vraiment juste une fois à coup sûr et en attaque ça fait donc 1, 2, 3, 4 et 3, 7 donc que je peux vous dire je suis déjà par terre parce que moi je dois me défendre de 2 donc à moins que je fasse même 6 ça se tente ça se tente mais quand j'ai que 2 donc 2 fils mon cher petit Harry t'es par terre donc voilà ce que je veux dire hein donc on peut pas faire grand chose non voilà donc le tour est fini donc on relève ça on descend de toute voilà et c'est à toi de commencer de commencer alors moi je remets une couche de cofundo voilà pour achever Harry on espère que ça passe aussi mais c'est vrai on sait jamais on sait jamais tu peux te faire que des pliés voilà ah mais non ah bah c'est même un très bon score 6 7 8 9 9 donc voilà donc Harry Potter on a mis l'air pour les choux enfin tiens pour la forme ben oui mais je veux quand même lancer parce qu'il faut quand même pour la forme pour la forme là alors de 2 j'en ai 2 donc voilà on sait que d'office donc c'est sur l'air de récupération donc là je reviens sur mon air de je viens ici en air de récupération du fait que je t'ai éliminé un rival je gagne un point c'est ça voilà voilà donc vu que toi tu viens de jouer je suis fatiguée t'es fatiguée donc maintenant ça à moi non attends j'ai une deuxième action t'as fait qu'une la première là oui ok donc t'as effectivement une deuxième pas encore mais ma deuxième action ça fait tout simplement de me déplacer voilà ok donc cette fois et maintenant je suis fatiguée voilà t'es fatiguée donc moi bah Harry je peux pas l'utiliser vu que tu l'as désinguée c'est ça donc je peux utiliser juste Hermione parce que même si je veux utiliser reprise des forces je peux pas utiliser la reprise des forces d'Hermione sur Harry vu qu'il a une zone de récupération vu qu'en fait sur ma des trucs de standard c'est reprise des forces mais pour autant que je sois à terre et c'est deux actions pour se relever et c'est deux actions pour se relever mais je peux pas vu que je suis plus là voilà donc voilà donc j'ai pas le choix donc je vais faire une deux actions comme ça je me casse et j'évite que de me faire dézinguer par Bellatrix et je peux essayer d'aller peut-être rattraper le drapeau plus loin voilà euh d'accord donc toi maintenant bah tu dois jouer avec Bellatrix euh oui ah non je suis pas dommage je dis je t'aurais fait un impérium ça aurait été sympa de te faire reculer de deux cases bah ouais mais non euh non alors moi bah ça va être très très simple je vais de nouveau avancer un deux et encore une fois de deux cases et je suis fatiguée voilà et voilà donc cette fois le tour est de nouveau fini voilà donc là moi je récupère un jeton de pouvoir parce que je descends Harry et il redescend donc je reviens dans ma zone de départ et je redescends les deux ici voilà donc vu qu'on est ici euh c'est toi qui as joué donc maintenant c'est à mon tour donc ce que je vais faire vu que je suis là j'ai tout de suite joué avec Hermione je vais faire en deux je suis fatigué donc vu que Bellatrix est à côté elle peut essayer ça puis moi je peux essayer de te battre après peut-être bah moi je vais juste faire une action ouais voilà pour aller à côté et ça marche toujours pas c'est dommage bah non t'es pas une case adjacente c'est ça non je voulais je voulais faire toujours utiliser Império qui me permet de bouger l'adversaire mais c'est pas grave euh donc tata tata j'ai fait un truc euh ben je m'arrête là alors on est pas obligé de faire deux actions je crois donc de toute façon quelconque autre action ma deuxième action ça pourrait être juste de me déplacer dessus mais comme je suis adjacent c'est risqué donc autant m'arrêter là et puis je dis que je suis fatiguée ok ok donc maintenant c'est à mon tour je suis avec Harry euh donc euh on va faire une action et ma deuxième action c'est je t'affronte là et je vais utiliser Flipendo donc il me faut un petit là sur le 4 affronté de 3 hop tous les rivaux adjacents puis vous pouvez déplacer chaque cible d'une case donc je vais essayer de te battre mais même si je te bats ou je te bats pas je peux te déplacer d'une case t'es sûr de ça ? ben c'est pas marqué puis vous pouvez déplacer chaque cible d'une case admettons donc c'est pas marqué si je gagne alors c'est marqué Impedimenta pour Hermione c'est marqué si vous gagnez d'accord donc là d'office je peux te déplacer d'accord j'ai 3 foutu là il y a 5 voilà bon ça 5 ouais bon 5 pour toi il y a 5 non j'ai fait 3 et toi oui oui tu as 7 donc toi sur le principe t'es ici oui moi je suis fatigué et puis ben sur le principe c'est à toi c'est un vol de mort de jouer voilà de nouveau je fais un 2 et un 2 jette et ouais c'est con je l'ai pas vu arriver celle-là merde voilà donc là elle est fatiguée je suis fatiguée donc c'est le principe c'est que si on veut être réel les deux joueurs sont à côté du drapeau simplement il y en a une qui est fatiguée donc elle ne peut pas récupérer le drapeau par contre le vol de mort peut récupérer le drapeau et il récupèrera le drapeau donc vu qu'il récupère le drapeau notre cher vol de mort il revient dans sa zone par contre tu as gagné 2 points voilà tac tac maintenant par contre vu qu'on a fini le tour et ben on redescend tous les petits jetons on replace les marqueurs voilà ceux qui sont sortis en zone donc moi j'ai le C on a le D qui va là le C qui est là et le A qui va ici voilà moi j'ai toujours le D ça sera au prochain tour voilà et euh voilà donc maintenant et en plus c'est à toi donc moi je me fais du souci parce que là tu as 2, 4, 5 et tu fais encore d'un point et tu as gagné la partie c'est ça et moi il m'en faut encore pouh c'est pas 4 ça va ouais 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 on va dire ça comme ça donc euh on va utiliser deux actions pour te relever pour me relever voilà et voilà et t'es fatiguée et je suis fatiguée voilà donc moi d'office ce que je vais faire euh est-ce que j'utilise Harry non j'utilisais Hermione euh on va faire une deux actions voilà elle est fatiguée là je suis tranquille sur le principe je me dis que je vais au moins pouvoir peut-être gagner deux points sur ce tour peut-être et en fin de compte c'est à toi maintenant vu que j'ai joué avec Hermione donc la première action va être de la euh de me déplacer sur une case adjacente et de l'affronter normalement et moi là à moins que non je peux pas donc voilà voilà tu as deux donc moi vu que j'ai que un en défense j'ai pas le choix faut que je fasse trois sinon les deux voilà en seul donc tu me mets à plat voilà du coup voilà je suis fatiguée voilà par contre maintenant c'est à moi euh ah si c'est bon vu que je suis pas je peux faire avec Harry je peux faire assistant pour une action pour Hermione assistant ah ouais je suis trop loin ah juste c'est juste bon ben je peux rien faire avec Harry à part de nouveau tu peux m'affronter je vais affronter effectivement de nouveau Bellatrix comme ça je vais avoir une chance de nouveau alors il faut trois on va aller oui c'est affronter de trois tous les rivaux adjacents affronter de trois donc trois euh avec quel truc Flipendo voilà hop trois quatre hé quatre rien me se passe non trois ah oui trois trois donc je suis morte encore une fois voilà ça c'est j'ai le mot de l'autre bon donc là on est tous on est tous fatigués fatigués hop donc là je redescends ici le petit dé il est là voilà c'est bon ici donc c'est à toi maintenant c'est à moi c'est à toi donc ce que je vais faire euh bah j'ai utilisé tout de suite euh non faites redescendre en chiffre les jetons non parce que je peux pas vu que je suis en bas mais par contre je vais utiliser bah reprise des forces donc je vais utiliser mes deux actions pour relever Hermione voilà et puis bah c'est tout ok et moi je vais utiliser feu dragon de vol de mort sur Hermione pour euh m'espérant pouvoir l'achever enfin à mon avis tu vas déjà je vais pas t'achever je vais au moins te t'affaiblir bah tu dis quoi une action là ça c'est une action ouais donc ah bah seulement deux ouais donc tu peux tu peux gagner que deux ouais tu peux me contrer ouais ouais alors bah non juste un je suis capite et alors moi deuxième action va être d'utiliser une action normale pour voilà donc faut que j'essaye faut que faut que t'aies rien du tout en fait chut et toi t'as 4 4 ça c'est juste pour le fun donc t'as 0 donc j'ai fait Hermione tu l'enlèves voilà donc t'as gagné un petit point et un point que je mets là et oh t'as combien t'en as 6 il y a 6 points bah voilà donc sous le principe la partie est finie parce qu'elle a récupéré les 6 points donc elle a pas récupéré 36 000 drapeaux mais elle a récupéré en me battant plus en disant les les marqueurs points voilà donc j'espère que cette petite partie vous a expliqué le principe de jeu ça dure pas bien longtemps mais on a déjà fait une fois avant donc c'est moi qui ai quasiment gagné là elle m'a elle m'a pulvérisé en 5-5 voilà ça s'appelle l'expérience donc c'est de la tactique de la stratégie et franchement c'est super sympa donc peut-être qu'on fera une fois une autre stratégie on fera un autre scénario un autre scénario pour voir ce que ça donne donc voilà mais c'était le premier scénario découvert voilà c'est ça donc c'est voilà donc j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et puis à la prochaine allez bye bye c'est 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 c'est